C'est difficile de me dire qu'en 5 ans j'ai eu la chance d'avoir 5 BMW différentes. Et après plusieurs milliers de kilomètres à l'heure volant, cela m'a permis de me familiariser avec la marque bavaroise. Dernièrement j'ai acheté une nouvelle BMW série 1 et j'ai eu envie de vous présenter toutes les fonctionnalités cachées à propos de cette BMW qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle BMW de la marque. Vous connaîtrez peut-être déjà certaines de ces fonctionnalités, mais au cours de ces 5 dernières années j'en ai vu tellement que j'ai eu envie d'en présenter quelques-unes dans cette vidéo. Et si vous envisagez d'acheter un modèle BMW, ces conseils pourraient aussi vous intéresser. La clé de votre BMW a de nombreuses fonctionnalités, mais comme vous le savez déjà peut-être, si vous avez l'accès confort, vous n'avez pas besoin de celle-ci pour déverrouiller votre voiture. Ainsi, lorsque vous vous approchez de la voiture avec la clé sur vous, la voiture se déverrouille lorsque vous passez votre main dans la poignée et vous pouvez ainsi simplement vous installer dans la voiture et partir. Et il en va de même pour le verrouillage de la voiture. Vous pouvez appuyer sur les 3 petits traits sur la poignée lorsque vous sortez de la voiture pour la verrouiller ou bien si vous vous éloignez, elle se verrouille automatiquement. Cependant, il y a quelques paramètres que vous pouvez modifier pour vous assurer que la voiture est bien fermée lorsque vous la regardez. L'un d'entre eux consiste à rabattre les rétroviseurs extérieurs automatiquement lorsque la voiture est verrouillée. Mais si vous n'avez pas cette fonction dans votre menu de réglage, BMW a pensé à tout. La clé de votre BMW vous permet de fermer toutes les vitres, le toit ouvrant, ainsi que les rétroviseurs en maintenant le bouton de verrouillage. Si votre modèle est une voiture cabriolée, cela permet aussi de rabattre la capote. Cela est donc très pratique quand vous verrouillez votre véhicule pour rabattre les rétroviseurs et s'assurer que la voiture est bien fermée. Le même concept s'applique aussi lorsque vous ouvrez la voiture et que vous maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé. Toutes les vitres de la voiture se baissent, ainsi que le toit ouvrant et les portes s'ouvrent. Enfin, une autre fonction concernant la clé et le déverrouillage existe. Si vous faites une pression sur le bouton ouverture, cela ouvre seulement la porte conducteur. Et si vous faites deux pressions, toutes les portes se débloquent. Ce réglage est activable dans le menu eDrive de votre véhicule et ajoute une touche de sécurité si vous êtes seul à rentrer dans votre voiture. Enfin, si vous n'avez plus de piles dans votre clé, il est quand même possible d'ouvrir votre véhicule et de rentrer dedans pour démarrer. Il suffit de commencer par retirer la clé physique qui se trouve dans votre clé de voiture. Et avec cette clé physique, il faut ensuite utiliser la serrure qui se trouve derrière la poignée. En fonction du modèle de votre BMW, il faudra soit soulever la poignée, soit retirer un cache en plastique pour révéler la serrure. Une fois à l'intérieur, il suffit de coller la clé à la colonne de direction au niveau du logo, enfoncer le frein et appuyer sur Start pour démarrer votre voiture. Cette vidéo est en partenariat avec Insua Carbon. Insua Carbon est une marque d'accessoires en fibre de carbone véritable inspirée du monde automobile. J'aime les beaux objets et j'utilise leurs produits depuis plusieurs années, que ce soit pour mon téléphone ou bien mes AirPods. J'adore le fait que leurs produits soient ultra fins et extrêmement résistants grâce aux propriétés de la fibre de carbone et qu'ils me rappellent ma passion pour l'automobile à chaque fois que je les ai entre les mains tout simplement. La marque propose des produits pour appareils Apple et Android, que ce soit en carbone forgé ou carbone tissé. Le lien de leur site internet sera dans la description et les frais de port sont gratuits. Vous pouvez utiliser mon code VINY pour bénéficier de 15% de réduction sur tout le site. Merci à Insua Carbon de sponsoriser cette vidéo. Bien que les rétroviseurs se replient automatiquement lorsque vous verrouillez ou déverrouillez votre véhicule, vous pouvez également les rabattre manuellement en appuyant sur ce bouton à côté du lait de vitre. Cela est utile pour rentrer ou sortir de votre garage ou bien d'une place de parking trop étroite. Une autre fonction du rétroviseur est de pouvoir régler l'inclinaison du rétroviseur latéral droit lorsque vous faites une marche arrière. Il faut juste s'assurer que le bouton de rétroviseur soit sur la gauche, puis à chaque fois que vous enclenchez la marche arrière, le rétroviseur sera orienté vers le sol. Cela permettra de mieux voir les contours ou les courbes d'une place de stationnement lorsque vous êtes en train de manœuvrer. Les boutons de radio BMW sont aussi très surprenants et ils cachent beaucoup de choses que peu de personnes savent. A l'intérieur de la voiture, vous pouvez voir les chiffres de 1 à 8 et vous pensez peut-être qu'ils sont là juste pour la radio, mais ils ont des caractéristiques cachées vraiment sympas. La première chose est que les boutons sont sensibles au toucher. Si vous passez légèrement votre doigt sur ces boutons, vous pouvez voir à quelles fonctions ils sont attribués avant d'appuyer dessus. Mais en parlant de fonctions, ce ne sont pas que des stations de radio qui peuvent être enregistrées. On peut paramétrer des coordonnées de navigation comme une adresse, un affichage en particulier ou bien même un contact téléphonique. C'est ce que j'ai fait pour le numéro 8 qui me permet de mettre l'affichage port ou bien le numéro 7, d'aller à une adresse prédéfinie. Le principe d'enregistrement d'une fonction est très simple et il est le même à chaque fois. Il suffit de mettre en surbrillance la fonction que vous souhaitez enregistrer et ensuite maintenir la touche que vous souhaitez définir. Cela permet d'avoir un accès rapide à des fonctions définies et c'est vraiment un gain de temps au quotidien. Sur les BMW les plus récentes, la commande vocale est disponible et elle est généralement utilisable grâce à un bouton sur le volant. On a vraiment beaucoup de manières différentes pour utiliser la commande vocale mais pour moi la meilleure est lorsque vous avez Apple CarPlay activé. Si vous appuyez une fois sur le bouton c'est la commande vocale BMW qui démarra mais si vous faites un appui long ce sera la commande vocale d'Apple soit Siri. Utiliser Siri sera très utile pour changer de musique, mettre une nouvelle adresse ou bien même passer un appel téléphonique. Toujours au niveau du volant, les essuie-glaces peuvent être mis en mode hiver. Cette fonctionnalité permet de les maintenir à la verticale que ce soit pour changer les essuie-glaces ou bien les préparer à une saison très froide. Pour activer la position dépliée, mettez le contact et coupez le contact à nouveau sans appuyer sur le frein. Appuyez ensuite sur le levier et maintenez-le vers le bas au-delà du point de résistance jusqu'à que les essuie-glaces s'arrêtent dans une position à peu près verticale. Les essuie-glaces dans cette position peuvent ensuite être soulevées du pare-brise pour par exemple remplacer les balais d'essuie-glaces. N'oubliez pas de rabattre complètement les essuie-glaces sur le pare-brise et de réactiver le système d'essuie-glaces avant votre prochain voyage. Pour ce faire, lorsque le contact est mis, appuyez sur le levier d'essuie-glaces vers le bas pour les remettre dans la position initiale. Le frein à main est utilisé pour empêcher votre BMW de rouler lorsqu'elle est garée. Le bouton Auto Hold est un système qui est disponible sur les BMW équipés d'une boîte automatique. Le système fournit une assistance en appliquant et relâchant automatiquement le frein, par exemple en cas d'embouteillage ou pour empêcher le véhicule de reculer dans une pente. Pour activer la fonction Auto Hold, le véhicule doit être prêt à rouler. Il faut appuyer sur le bouton de la console centrale et le voyant s'allume. Dans le combiné d'instruments, le témoin s'allume en vert. Une fois le frein actionné et dès que le témoin s'allume en vert, le véhicule est protégé contre le roulis. Pour redémarrer, il suffit juste d'appuyer sur l'accélérateur. Cette fonction est vraiment très utile, mais c'est vrai que jusqu'à présent je vois très peu de personnes l'utiliser. Enfin en bonus, je voulais parler de certaines fonctionnalités qui sont assez simples mais plutôt décalées. Si vous êtes en train de conduire en mode drive avec le levier de boîte de vitesse en mode sport, si vous mettez le mode park, le levier de vitesse se remet en position tout seul. C'est une singularité assez marrante qui fait toujours son effet la première fois qu'on essaye. Également, au niveau de la trappe à essence, sur les BMW, il y a un endroit où placer le bouchon de réservoir. Cela permet surtout qu'ils ne se baladent pas et qu'ils n'endommagent pas votre peinture en faisant des micro-rayures. Enfin, la molette e-drive de votre véhicule peut vous servir à écrire des adresses lettre par lettre car elle est tactile. Cela est extrêmement pratique quand vous ne souhaitez pas retirer les yeux de la route et rester concentré. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a été utile pour en apprendre plus sur votre BMW. Si c'est le cas, pensez bien à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour voir plus de contenu sur l'automobile. Je sais qu'il y a plein d'autres fonctionnalités disponibles que je n'ai pas inclus dans cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de celles que vous utilisez le plus et que vous préférez dans votre BMW. A la prochaine, c'était Vini.